Yépa yépa tout le monde bonjour bonjour alors aujourd'hui j'ai eu envie de me consacrer au thème d'entreprendre et notamment focaliser sur quel est le le statut juridique qui convient de mettre en place où le choix du régime d'imposition au regard de l'exercice de la fonction de consultant consultant indépendant ou consultant salarié voilà c'est les petites questions que je me suis posé en faisant une brève analyse on va dire des risques des forces faiblesses et des opportunités d'exercer comme consultant non salarié ou salarié donc dans une dans cette présentation est en fait pour faire ma petite synthèse afin de voir si j'ai bien saisi dans une première partie je traiterai du cas du consultant donc indépendant qui fonctionne sous le régime micro entreprise c'est à dire en régime des bénéfices non commerciaux bnc ou alors au réel dans cette première grande partie on traitera en première sous partie le régime fiscal de la micro entreprise ce sera le paragraphe 1 1 et en paragraphe 1 2 on traitera du cas des régimes fiscales sous régimes réels et soumis à l'impôt sur le revenu voilà ce qui le distingue du réel normal par rapport au simplifié dans notre deuxième grande partie on traitera en fait du cas du consultant salarié cette fois ci dans le cadre du portage salarial puis dans une troisième partie on évoquera un cas de figure qu'on retrouve peu mais qui pourtant existe et si on regarde les sites internet il y a des demandes c'est le cas d'un consultant franchisé voilà il ya beaucoup d'opportunités de franchise à saisir au jour d'aujourd'hui qui recrutent pour potentiellement des consultants franchisés donc voilà et puis nous conclurons allez on est parti on est parti on va essayer de comprendre qu'est ce que le consultant salarié du consultant non salarié quel statut pour quel régime d'imposition comment ça fonctionne alors pourquoi donc la fonction de consultant la qualité de cette fonction elle va reposer sur quoi notamment hormis moi je dirais la qualité de votre qualification on va dire théorique de votre expérience professionnelle également à une échelle nationale régionale internationale la qualité de votre réseau pareil est ce qu'il est étendu sur un point national régional international donc en fait voilà il ya plein plein de facteurs qui vont conditionner votre réussite au regard de votre future fonction de consultant mais il ya quand même quelque chose à garder en tête c'est que dans la stratégie de réussite de votre devenir votre projet de devenir consultant indépendant il y aura également le choix des statuts juridiques à mettre en place qui pourra conditionner ou pas votre pérennité voilà au regard de vos chiffres d'affaires prévisionnels ou de vos bénéfices et bien vous allez être imposé d'une différente manière donc voilà il convient de bien mettre en place un business plan on va dire prévisionnel alors avant de commencer on va déjà distinguer qu'est ce que le consultant et comment on peut le distinguer en fait on pourrait distinguer de deux manières globales le consultant en premier lieu on a le consultant en e-business qu'est ce que c'est que le consultant e-business le consultant e-business en fait lui il fonctionne en support de solutions on va dire plutôt technique et organisationnel donc il va plutôt opérer dans la rédaction des cachets cahiers des charges des spécifications techniques et fonctionnelles en fait ça reviendrait un peu à prendre l'exemple d'un consultant dans gestion de projets de type haïti voilà informatique nouvelles techno en fait on va lui demander de maîtriser en fait le modèle en v où le sdl c cycle software development life cycle donc c'est à dire le cycle de développement du logiciel donc pour ça dans le modèle en v on va avoir différentes étapes que le consultant gestionnaire de projets devra mettre maîtriser comme les urs user requirement specification vous avez le cahier des charges vous avez les faïti les saïti faïtif pour factory acceptance test et sat pour site acceptance test c'est à dire qu'avant de lancer un projet vous allez le tester en production puis en environnement réel ça consiste à ça donc c'est du contrôle qualité on va dire un peu donc en quelque sorte ce que vous allez comprendre c'est que le consultant e-business lui va pouvoir opérer en assistance en quelque part à la maîtrise d'ouvrage un peu comme une interface entre l'entreprise et le prestataire voilà et il ya quelqu'un autre point à noter également c'est que le consultant en e-business il pourra aussi travailler au sein d'une entreprise numérique et il pourrait être pour eux prestataire de services on va dire et il sera eux pour les entreprises numériques qu'on appelle e sn ou encore c'est l'exemple des ss 2i 2i qui voilà repose sur la convention syntec le plus largement allez on revient à notre présentation toujours dans l'introduction alors du coup vous dans votre choix freelance ou prestataire ss 2i comment faire votre choix et c'est ce que j'ai essayé de comprendre au travers la rédaction de mes notes de synthèse j'ai essayé de faire une synthèse globale pour nous aider à déterminer nos choix alors en tant que consultant indépendant ou consultant freelance vous allez exercer normalement une activité libérale donc vous allez déjà dépendre de la catégorie des bénéfices non commerciaux ça c'est important de retenir donc vous pourrez alors opter pour le statut juridique de l'entreprise individuelle soit le régime réel de l'impôt sur le revenu ou le régime de la micro entreprise ou encore opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu si vous êtes micro entreprise c'est ce qu'on va voir dans nos différentes parties et on va pouvoir faire la transition avec notre première partie qui consiste à étudier le cas du consultant indépendant en micro entreprise au régime bnc ou au réel alors le consultant qui va exercer une activité libérale en règle générale on va plutôt cibler le métier du conseil il relèvera donc vous l'avez compris de la catégorie bnc c'est à dire bénéfices non commerciaux c'est ce qui le distingue du bic parce que le bic enfin elle ce régime plutôt il va relever en fait des activités commerciales artisanales et des prestations de services voilà maintenant si on aborde notre partie 1 1 régime fiscal de la micro entreprise alors pour le consultant indépendant il pourra considérer mettre en place un abonnement de 34% si il relève du régime des bnc bien sûr c'est à dire que son ca annuel hors taxe il faudra le diminuer d'un abattement donc en fait c'est en considération éventuellement d'un forfait relatif à ses frais professionnels alors le consultant indépendant il va être soumis au régime de la micro entreprise et il pourra évoluer en franchise de base de tva avec une comptabilité qu'on va dire simplifié là où faut faire attention moi je dirais que c'est le risque le risque majeur c'est peut-être de dépasser les seuils de la micro entreprise dans le cas des bénéfices non commerciaux et voilà les seuils à ne pas dépasser sont de l'ordre approximativement 33 ke donc je vous invite à aller vérifier vous même les données quantitatives je ne suis ni juriste ni avocate si vous dépassez les seuils de 33 ke vous devrez changer de régime fiscal pour évoluer vers le réel où vous prendrez peut-être potentiellement la décision de sortir du régime de micro entreprise et vous irez plutôt vers vous orienter vers la création d'une société alors là c'est une c'est une c'est une étude du business plan prévisionnel est ce que votre ca et vos bénéfices vont vous permettre de couvrir les frais de gestion de la création d'une société parce qu'il vous faudra avoir une comptabilité et une vision sur la comptabilité qui soit accrue donc faire appel à des tiers de confiance voilà déjà faut les trouver c'est fastidieux difficile et après ça mais il faut les rémunérer donc combien ils vont prendre ils vont vous prendre voilà donc ça c'est dans les coûts de gestion globale de votre société qui sera à considérer dans le passage de la micro entreprise vers la société alors si vous êtes consultant indépendant en fait vous serez de plein droit soumis au régime fiscal des micro entreprise avec la possibilité d'opter comme je vous l'ai dit pour le versement libératoire là aussi je vous invite à aller écouter mes autres castes sur les versements libératoires notamment dans le cadre des micro entreprise sur option alors sous condition de revenus de votre de votre revenu fiscal de l'année n-2 donc par exemple en 2007 il te mettait inférieur à 27 ke donc ça c'est à vérifier donc selon l'option que vous allez choisir au démarrage votre impôt à payer dans le cadre du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu il correspondrait à 2,2 % du ca mensuel ou trimestriel donc là pareil comme je vous l'ai dit je vous laisse aller revérifier pour être sûr des infos parce qu'en fait elle change tout le temps donc il n'y a pas mieux qu'un spécialiste ou vous même pour vérifier alors il est à noter que dans ce cas de figure vous donc du consultant indépendant vous relèverez également du rsi le rsi je le rappelle c'est le régime social des indépendants au regard du paiement de vos cotisations sociales et là aussi je vous invite à aller voir un peu plus en détail certains de mes castes consacré justement au ris au rsi pardon au rsi maintenant dans cette partie 1 2 on va traiter du cas du régime fiscal c'est donc c'est à dire dans le cas de figure vous êtes au régime réel soumis à l'impôt sur le revenu alors si vous optez pour ce régime réel donc votre ca annuel hors taxe il pourra alors être diminué des charges déductibles voilà c'est ce qui le distingue du précédent et dans ce cas de figure vous serez alors cette fois ci soumis à la tva donc en fait vous devrez suivre les obligations comptables strictes pour communiquer annuellement ou trimestriellement ou mensuellement vous aurez des livres journaux à tenir avec plus ou moins d'annex vous devrez éditer des comptes de résultats pour suivre la réalisation de vos comptes annuels ou des bilans pour vérifier la clôture de vos comptes etc etc donc si votre chiffre d'affaires en fait il devient à être il devient supérieur à 200 240 kg euros ben vous devrez peut-être renforcer en fait vos obligations comptables et voire même changer de statut vous basculerez de ce fait pardon de ce fait au réel simplifié une petite remarque ou un autre à peine et vous pourrez quand même opter pour l'impôt sur la société dans le cadre cette fois ci d'une EIRL c'est à dire une entreprise individuelle à responsabilité limitée donc ça je vous laisse aller voir aussi les castes consacré aux EIRL c'est intéressant notamment pour encadrer les responsabilités d'un porteur de projet alors maintenant on va faire la transition sur la deuxième partie donc là on a vu le cas de la micro entreprise maintenant on va voir le cas du consultant salarié dans le cadre du portage salarial là aussi je vous invite à aller voir un de mes castes précédents consacré au portage salarial alors dans les opportunités moi je dirais que dans le cadre du portage salarial le premier élément d'opportunité ou d'avantages qui m'apparaît c'est le côté périmètre sécurité sécurisé d'exercice car en quelque sorte vous serez rattaché dans ce cas de figure à un tiers indirect et vous serez alors considéré comme un salarié à ce titre et donc si vous êtes salarié vous aurez un contrat de travail qui sera rédigé en fait par la société de portage salarial et vous même et c'est cette même société qui réalisera ainsi vos bulletins de salaire vos bulletins de salaire ils seront fonction en fait de vos prestations vous aurez réalisé pour la société de portage et cette société de portage en fait va vous rémunérer en fonction du pourcentage de commission que vous avez établi avec elle donc dans le cadre du portage salarial en quelque sorte vous êtes salarié mais vous avez quand même un degré d'autonomie alors si on fait un petit rappel réglementaire c'est on s'aperçoit que dans le cadre du portage salarial il y a une ordonnance qui depuis 2015 encadre un peu plus spécifiquement et de façon plus détaillée les risques liés à cette activité les obligations de cette activité dans une première partie on pourrait dire que vous si vous voulez être consultant dans le cadre de portage salarial il vous faudra être capable d'apporter une expertise complémentaire à celle de l'entreprise une expertise c'est à dire amener une expertise qui n'est pas déjà présente dans les dans l'entreprise qui n'a pas pu être couverte dans une deuxième partie cette ordonnance je dirais que vous vous devrez attester de missions en fait qui sont dites ponctuelles ou occasionnelles pourquoi parce que vous ne devez pas remplacer un poste permanent surtout pas dans une troisième partie cette ordonnance de 2015 elle précise que les missions elles ne devront pas excéder trois ans sur un même projet puis enfin vous aurez l'opportunité de négocier directement avec votre client et donc de trouver vos propres missions d'où le caractère autonome de cette fonction enfin cette ordonnance de 2015 elle après c'est elle a précisé un salaire minimum journalier et un volume horaire donc votre salaire minimum il devrait être supérieur à 300 euros hors taxes en journalier et vous ne devrez pas réaliser plus de 150 heures semble-t-il par mois puis enfin la dernière le dernier élément c'est la société de portage elle devra vous garantir également votre salaire voilà c'est à dire que vous allez dépendre de la convention collective synthèque et dans le cadre de cette convention collective synthèque on a une sécurisation en fait du d'une part du fixe du salaire du du consultant salarié par portage par portage salarial on veut dire donc c'est à dire qu'en fait vous aviez un vous allez avoir un conventionnel garanti et en fait ça c'est fonction du coefficient de votre coefficient de positionnement dans votre convention collective synthèque notamment donc quand vous faites du portage salarial attention de bien bien tout regarder c'est à dire bien négocier votre pourcentage de commission et également de regarder en fait votre coefficient de positionnement relativement à votre convention synthèque puis maintenant que dans un contexte en fait si on regarde le contexte actuel qui est un contexte d'internalisation et globalisation des marchés c'est à dire on est en pleine explosion de la mondialisation et en fait on s'aperçoit que la 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 mondialisation en fait elle contraint de nombreuses entreprises à avoir recours à d'autres alternatives pour rester dans la concurrence ou se développer à l'international c'est faire appel au portage salarial voire même elle a besoin de répondre par un souci d'optimisation de la gestion de ses coûts à des besoins on va dire de sourcing le sourcing en anglais ça veut dire ça désigne en fait les achats les ressources humaines et les services haïti voilà et en fait qu'est ce que c'est le sourcing c'est l'initiative de trouver en fait des fournisseurs sur un marché international pour faire marcher la concurrence entre ces fournisseurs dans le but d'optimiser la gestion de ses coûts donc allez pour finir et clôturer ce chapitre 2 moi je dirais que ce qu'on devrait retenir en fait dans le cas d'un d'un consultant en portage salarial c'est que on a quand même une gestion sécurisée c'est à dire que vous le consultant ou le prestataire de service en fait vous pouvez même considérer être en détachement à l'étranger ou expatrié et pouvoir bénéficier de ces mêmes garanties sociales et fiscales françaises dans le cadre du portage salarial donc voilà en ce qui concerne la gestion la gestion de la sécurité ce statut peut avoir des avantages maintenant si on fait la transition sur la troisième partie qui est cas d'un consultant cette fois ci franchisé la franchise c'est quoi ça sous-entend en quelque sorte en fait un acte de collaboration alors c'est un cas de figure qui est souvent souvent omis on dira et pourtant il est également possible pour un consultant de en quelque sorte rentrer dans une franchise alors j'ai listé les risques et faiblesses et de l'autre côté les avantages et les opportunités si je devais lister les risques et les faiblesses moi je dirais que si on parle de franchise on a un coût d'entrée en fonction de la franchise plus elle est solide plus votre franchise le coût d'entrée sera onéreux c'est aussi un gage de sécurisation puis en faiblesse et risque vous devrez également prendre en considération le fait que vous devez vous soumettre à la charte de fonctionnement de cette franchise vous avez donc un business model à suivre qui ne sera pas le vôtre une politique de fonctionnement qui est mise en place par la franchise un modèle de gouvernement gouvernance et de management qui est également porté par la franchise et son enseigne voilà donc en quelque sorte vous aurez avantage ou inconvénient les obligations d'adhérer au concept et à la valeur de la franchise avantages et opportunités c'est qu'indirectement si vous allez rentrer dans une franchise et payer le prix fort pour c'est que vous entendez profiter de du réseau de la franchise notamment de ses contacts de son image de sa notoriété de son enseigne etc donc là dedans il ya un côté rassurant et où vous allez pouvoir trouver des franchises ben on en a plein donc ça peut être des des cabinets de coaching des centres de formation du service à la personne il y en a plein 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 donc voilà donc maintenant on va basculer à notre conclusion avant ça quand même moi je dirais que l'opportunité du consultant franchisé c'est que actuellement si vous faites un petit tour sur internet comme j'ai pu le faire on peut noter qu'il ya de nombreuses offres d'emploi justement de recherche de consultants franchisés il ya donc donc il ya de nombreuses franchises qui proposent des emplois à des consultants qui accepterait d'être franchisés voilà alors maintenant on va passer à notre conclusion bon le bilan c'était quel statut qu'est un régime d'imposition je choisis si je suis consultant alors donc vous l'aurez compris que vous optiez pour la sarl la sas l'entreprise unipersonnelle en quelque sorte vos responsabilités seront limitées à vos apports ça c'est pour le petit plus si vous souhaitez également travailler seul vous pourrez en fait choisir en quelque sorte entre le sas u ou le url là aussi je vous invite à aller voir mes castes qui détaillent ces différents statuts dans le cas de la sas du en quelque sorte vous allez bénéficier des avantages d'une sas d'une sas et ça veut dire pas d'âge et pas de décision devant être sollicité par nos associés donc attention également à la rédaction des statuts voilà également si associé il ya alors par un benchmark quand même auprès des des consultants indépendantes indépendants j'ai pu constater quelque chose quand même c'est que on constate que la plupart d'entre eux semblent apprécier le le régime sas u le statut le statut pardon sas u voilà apparemment en fait quand on leur demande pourquoi ils parlent plutôt de flexibilité de souplesse et de de facilité de rédiger les statuts également et une gestion comment on va dire fiscal non strict donc voilà donc ça en fait ça peut répondre à des le régime de le statut de sas u il peut potentiellement répondre en fait à des business models qui potentiellement pourraient être changeants ou évolutif c'est ça qui est bien dans l'opportunité du sas u également en fait ça va vous permettre également d'être affilié à quelque chose c'est au régime général de la sécurité sociale et donc en quelque sorte d'être peut-être mieux couvert pour les indemnisations maladie retraite etc et pour ce statut vous serez dit assimilé salarié par contre en termes de cotisations sociales si vous dépendez du régime général de la sécurité sociale ce qui est à prévoir c'est qu'il vous en coûtera certainement plus cher que les cotisations s rsi ou sipav alors maintenant petit quiz de votre stratégie problématique question open question c'est en fonction des partenaires que vous allez viser viser en fait sagor s'accord de riz pop pop en fonction des partenaires que vous allez viser est ce qu'ils vont être plus sensible au fait que vous soyez consultant indépendant en entreprise individuelle ou en société est ce que ça ça va impacter votre crédibilité au niveau de vos cibles de vos partenaires et ça c'est à vous d'en faire l'analyse ça ça peut être une opportunité ou une faiblesse c'est à dire que en entreprise individuelle vous avez l'opportunité de bénéficier d'une grande indépendance car en quelque sorte ou celle vous êtes le seul pouvoir de décision au regard de certains partenaires ou certains certaines cibles clients par exemple l'organisation en société serait à privilégier donc là c'est à vous de le déterminer en mettant en place votre étude de marché quand vous prospectez vos clients après dans le regard de la gestion gestion des risques et notamment des responsabilités pour mieux gérer vos responsabilités et encadrer en fait vos responsabilités vous pourrez opter pour ce qu'on appelle le IRL c'est à dire que vous pourrez avoir l'opportunité d'encadrer la gestion de vos risques liés à vos responsabilités dans l'exercice de votre fonction et vous pourrez limiter ainsi vos niveaux de responsabilité et là aussi je vous invite à aller consulter mes autres castes voilà pour la petite présentation de voilà des différents statuts possibles pour les consultants salariés non salariés quel régime d'imposition quel statut etc alors j'espère vivement vous avoir amener des axes de réflexion ou vous avoir poussé à conduire votre réflexion et n'oubliez pas il y a plein d'experts en la matière n'hésitez pas à les solliciter après vous en avez plein d'autres qui sont gratuits et ouverts au grand public tel que la cci ou votre centre des impôts n'hésitez pas à les contacter à les solliciter voilà je vous dis y est pas à bientôt osez entreprendre osez la création de valeur ajoutée et oser être acteur d'une économie collaborative et de partage je vous dis à bientôt n'ayez pas à prenez soin de vous au revoir